— Alors on va parler des attentats à Paris. Alors comment sont perçus en Algérie ces attentats ? — Au-delà de l'indignation qui a été suscité, vous savez, nous, les Algériens, on connaît ce que c'est le terrorisme. Lorsqu'on tombait comme des mouches, le monde entier nous regardait, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas les télévisions. Le monde entier se posait des questions et refusait de nous tendre une main amicale. Je me souviens que même en France, on avait suspendu tous ses vols. Donc je note que l'Algérie n'a pas suspendu ses vols vis-à-vis de la France en dépit de ses attentats. Au-delà de l'indignation, on vous a déjà prévenu. On vous a prévenu pourquoi ? Quand vous avez Laurent Fabius, ministre français qui, dès le front de Nosra, a fait du bon boulot, alors que le front de Nosra en Syrie, on sait très bien, est une filière de Daesh. — Quand vous dites « on », qui exactement ? — « On », la plupart de l'élite algérienne, les journalistes algériens, surtout cette jeunesse algérienne qui ne comprend pas comment la France, par définition, soutient indirectement ou s'implique directement dans des crises dans le monde musulman, en se faisant avec une certaine complaisance vis-à-vis du courant djihadiste soutenu par l'Arabie saoudite ou par le Qatar. Aujourd'hui, on voit la France qui a des relations amoureuses et les feux de l'amour entre la France et le Qatar et l'Arabie saoudite. Et après, on se plaint du terrorisme. Alors que je pense que si on avait eu une politique française beaucoup plus ferme vis-à-vis de ces cercles et de leur soutien logistique, on n'aurait pas eu ce genre d'attentats.